Merci monsieur le maire, donc effectivement cette délibération porte sur la compensation du projet de centre commercial Rocadest, parce qu'il faut donc compenser ce projet. Tout d'abord peut-être rappeler que la décision de faire un nouveau centre commercial paraît être assez incohérente vu la surdotation en zone commerciale de notre ville, et le fait que ce projet défigure quand même pas mal l'entrée de notre ville. Donc ça c'est sur ce volet, ça va créer certes des emplois, on n'en doute pas, mais combien d'emplois détruits soit en centre ville soit sur d'autres zones commerciales, donc je pense qu'à la fin le bilan sera peut-être assez négatif en termes d'emplois. Sur la compensation, donc quand on compense, c'est lié aux dégâts écologiques qui sont provoqués par des travaux sur une zone, il faut compenser quand il y a des effets notables qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. Ici les effets notables étaient assez nombreux, artificialisation des sols, destruction de certains écosystèmes, dégradation de la qualité de l'air et augmentation des nuisants sonores à proximité. Bref, un tableau qui était assez bien noirci par ces travaux. Donc ce principe de compensation s'inscrit dans ce qu'on appelle la séquence éviter, réduire, compenser. Vous vous doutez bien qu'au niveau du groupe Carcassonne citoyenne écologique sociale, on est plutôt dans une priorisation de l'éviter et réduire, et que compenser ne devrait arriver que vraiment comme ultime choix par défaut. Bon là nous n'avons plus le choix avec Rocadesque, les dégâts sont irréversibles, des dégâts assez nombreux que M. Albarel a lui-même souligné, où il y a eu quand même pas mal de dégâts totalement irréversibles, donc il faut compenser. Alors quel type de compensation ? Donc quand on n'a que ce choix-là, on est favorable, mais au regard des dégâts provoqués, on attendait autre chose au niveau de la compensation, une attente qui était plutôt sur un réel gain écologique. C'est-à-dire que le problème de la compensation, c'est que ce principe a été pas mal dévoyé sur beaucoup de projets, et qu'il est assez simple de compenser ensuite sur une forêt communale, une forêt déjà existante, ou alors de compenser sur des terres ou des territoires, des espaces naturels déjà existants, qu'on va un peu arranger ou dans lesquels on va recréer un habitat. Sur des projets comme Rocadesque avec de tels dégâts, on aurait pu attendre une compensation sur des territoires où il aurait fallu dépolluer, renaturaliser, véritablement réinstaller de la biodiversité, c'est-à-dire une compensation à la hauteur de la destruction qu'a engendré ce projet. Ça n'est pas le cas ici, on le regrette. On sera sur la forêt communale, c'est déjà une bonne chose de compenser. Donc notre groupe s'abstiendra sur cette délibération, parce qu'on aurait aimé une compensation réellement à la hauteur des dégâts avec un réel gain écologique sur une zone choisie où on aurait pu faire vraiment un travail écologique et non pas uniquement dans une forêt communale, avec déjà du gain écologique présent. Je vous remercie. Merci. Monsieur Albarel, vous voulez vous répondre ?